Bonjour Grégoire. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qui fait la une du journaux aujourd'hui ? Alors Aïcha, des victimes encore et toujours sur les routes cette fois-ci, c'est nos confrères de Sud Communication, Sud Quotidien, à bien sûr d'en parler dans leur première page, donc l'accident mortel sur la route entre Saint-Louis et Louga. C'est le retour des vieux demandes d'après la publication aujourd'hui qui déploie 24 personnes qui perdent ainsi la vie, dont 22 sur le coup, 4 enfants parmi les morts. Voici donc les 76 victimes à la une de la publication. À la face du peuple à présent, on passe de 24 à au moins 25 morts, dont une fille de 10 ans, 53 blessés admis aux urgences, 6 personnes évacuées sur Saint-Louis pour Boris Kaner, 30 blessés hospitalisés à l'hôpital de Louga, dont 4 graves admis au bloc opératoire. La publication évoque également plusieurs corps qui ont été identifiés et 11 ambulances à mobiliser. En tout cas, le chef de l'État, Maquissal, a lancé son appel, bien sûr, et a émis toute sa compassion. En attendant, le peuple quotidien note les chiffres de l'hécatombe. À la face de critique quotidienne à présent, encore et toujours cette recrudescence des accidents mortels, chassés à l'eau naturelle, dira la publication. Ignorance, impolitesse, manque d'éducation, mais aussi course aux gains faciles. Les chauffeurs continuent ainsi de semer la mort sur les routes. C'est par dizaines que les citoyens sont sacrifiés sous l'actuel d'une course effrénée pour des bénéfices et gains journalés. Encore du son sur l'asphalte, c'est le titre qui barre la une de nos confrères. Enquête quotidienne sur sa première page aujourd'hui, revient sur le film du drame raconté ainsi par un rescapé dans ses colonnes. Et au ministre Antoine Diom, donc, son outil, le cumul des morts et des blessés dépasse ainsi de loin. Le nombre fixé sur la carte grise du véhicule, c'est le nouveau carnage aujourd'hui noté par enquête quotidienne. Terrible comme pas possible, c'est donc ce qu'on peut découvrir ce matin à la une du journal Libération Quotidien. Décédé dans l'accident en même temps que son apprenti, le chauffeur a perdu le contrôle du bus alors qu'il roulait à vive à l'Uras sous la pluie. Le véhicule a violemment heurté un arbre avant de faire à des tonneaux, nous informe le journal au papier noir. Antenne Quotidien sur sa première page aujourd'hui, pleure encore et toujours ses quatre enfants parmi les victimes. Et à la face donc du journal, Khalifa Sale et Aminata Touré, qui interpellent l'État du Sénégal sur les politiques de sécurité routière. Justement sur ce, c'est le regard Quotidien aujourd'hui qui note que la spirale mortrière continue toujours. Et aujourd'hui, Antoine Diom a déploré le surnombre de passagers à bord de ce bus sur la carte grise. Il est indiqué que le nombre maximum de passagers est de 60. Mais il y avait donc 76 personnes dans ce véhicule. Peut-on remarquer à la une du journal ? Ce qui fait dire aujourd'hui à Busby, le jour que cet accident tragique du bus à Luga n'est tout autre que l'effet d'une surcharge de mort. Aujourd'hui, les 23 mesures en question, l'évaluation ordonnée par le président de la République en mai dernier également à la une de nos confrères. Le soleil à présent sur ce, de parler d'un dérapage fatal sous l'effet du vent et de la pluie. Le chauffeur a donc perdu le contrôle du véhicule lourdement chargé qui a fini dans le décor. Voici donc le bus impliqué dans le drame. Venait donc du village de Judé-Djabé dans la commune de Mairie, département de Podor. Et sur ce, c'est le chef d'État Bikisala qui a exprimé sa compassion. Et le gouvernement donc se mettra au chevet de ses victimes. En attendant, c'est 24 morts et 50 blessés, dont 43 graves dans cet accident de bus vers Luga. Parlons à présent de tout à fait autre chose avec le point actuel qui revient sur Doudoukha et Abdoulaye Adjaye. Ce matin, le conflit qui empoisonne ainsi les rapports entre le ministre des Transports aériens et le directeur général de l'AIBD, Abdoulaye Adjaye, et notamment le résultat de la nomination des hommes politiques encombrant à des positions clés. Et il y a donc une vraie défiance d'autorité que les coupables justifient ainsi par leurs investissements politiques sur le Dara. En tout cas, conflit d'autorité entre les DG, nommés par décret et leur tutelle. C'est le titre à la une de nos confrères. En sport, à présent, alerte quotidien, s'intéresse aux JO de Paris et Maudou Djanjaye, qui étaient à la cérémonie d'envoi des invitations. Ce matin, la publication, donc, de noter que les JO de Paris 2024 avancent à grands pas une année, donc, à une année de cet événement. Voilà, donc, les présidents des fédérations des officiels du comité international olympique et des autorités françaises s'étaient donc donnés rendez-vous à Paris. Voici, donc, la cérémonie qui a fait à la une stade quotidienne. Pour sa part, donc, évoque le Mercato, mais également à Nicolas Jackson, entre autres, voici en première page, Boulaïdja et Abib Diallo. L'on cherche donc des nouvelles de ces derniers. Quad 9 s'interroge au stade quotidien. En attendant, Sadio Mane reste toujours dans le visage d'un astre car la publication nous renforce ce matin que la Bermunica confirme bel et bien ces négociations, Aïcha. Ainsi, voilà, presse du jour à tous. A tous une bonne lecture. Très, très bonne lecture à vous, amis tous les spectateurs. Merci beaucoup, Gligwa. Ça fait un plaisir, Aïcha. C'est partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. À 8h pour le journal. Inch'Allah. Merci à Grégoire Gomme, amis tous les spectateurs. Restez bien avec nous. Nous allons poursuivre avec la revue web. Ce sera tout de suite, juste après les jingle. Nous allons retrouver Kadior Sissé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada